Philippe Bélanger, Fanny Sérèse, Louis Arnaud et Jean-Bernard Malia. À la Fondation, les courses renouvelables et le portent. Et on aime bien rencontrer au bout d'un an chaque candidat pour pouvoir voir un peu où en est leur travail. Ils nous présentent un peu l'avancée de leur travail. Le jury, comme ça, les rencontre. Et ça nous permet un peu de créer un lien et de pouvoir les suivre par la suite. Donc on va les écouter. On va commencer par Philippe Bélanger, qui est un lauréat de l'année dernière. Et sa bourse a été renouvelée cette année pour une thèse en droit. Bonjour à tous. Philippe Bélanger. Je travaille sur les actes de soins et les personnes protégées sous la direction de Mme Fanny Vassal-Lambry, qui est maître de conférences et directrice du laboratoire Centre droit, éthique et procédure de l'université Artois-Paul-Droit-Doué, dans le nord de la France. Actes de soins et personnes protégées. Qu'est-ce qu'une personne protégée ? Une personne protégée, c'est une personne, alors pas forcément atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais une personne qui présente une altération de ses facultés mentales, psychiques ou physiques de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Cette personne est donc empêchée, ne peut pas pourvoir seule à ses intérêts et peut donc bénéficier d'une mesure de protection judiciaire, autrement dit, une sauvegarde de justice, la moins grave, une curatelle ou une tutelle, c'est-à-dire une mesure de représentation, ce qui est une mesure assez lourde à mettre en œuvre. Ces personnes, comme tout un chacun, souvent sont bénéficiaires de soins. des soins qui, eux, sont prévus par le Code de la santé publique, Code de la santé publique qui, parfois, entre en contradiction avec les règles spécifiques aux mesures de protection qui, elles, sont prévues dans le Code civil. Et donc ces difficultés d'articulation, eh bien, c'est ce que je propose d'analyser dans une thèse, une thèse de droit privé. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça intéresse énormément de gens en France. 850 000 personnes, ces chiffres sont en constante augmentation de 8% par an. Comment répondre à cette problématique ? Eh bien, premièrement, en analysant les textes en cause, Code de civil, Code de santé publique. Mais également, en analysant les pratiques professionnelles. Afin d'étudier ce point, j'ai effectué des stages, des missions, auprès de mandataires judiciaires exerçant leur activité à titre professionnel. J'ai également été assistant de justice dans un cabinet de juge des tutelles au tribunal d'assistance d'Arras. Et au cours de cette pratique, j'ai vraiment pu appréhender la difficulté de cette situation. Une troisième axe, un troisième objectif, c'est une analyse de droit comparé, voir ce qui se passe chez nos voisins, les Belges, les Allemands, mais également les Américains. Et c'est là que je souhaite tout particulièrement remercier la Fondation Bédéric Alzheimer, puisque sans son concours financier, je n'aurais pas pu prendre ces quelques mois pour analyser les textes au niveau du droit international. Et donc, je n'aurais pas pu apporter une réponse que j'estime relativement complète des difficultés rencontrées dans les articulations entre codes civiques, codes de santé publique, plus généralement entre les philosophies textuelles. Alors, dans ma thèse, en effet, je m'attache à une grosse partie théorique, la problématique d'articulation entre des textes, mais j'ai constaté dans la pratique que malgré ces difficultés d'articulation, eh bien, on trouvait quand même des solutions. Et ma thèse de droit va également analyser de manière plus ou moins complète un aspect sociologique. Comment est-ce que les professionnels réussissent à passer outre ces difficultés d'articulation textuelles ? Je viens de terminer ma quatrième année de thèse. J'entame donc ma cinquième et j'espère dernière année de thèse. Et encore une fois, je souhaite remercier la Fondation Alzheimer pour le soutien financier, mais également le soutien moral, le soutien scientifique qu'il m'a apporté au cours de cette année. Merci beaucoup. Merci Philippe. On va écouter maintenant Louis Arnault qui était l'Oréal l'année dernière et qui va soutenir sa thèse cette année. Bonjour à tous. En fait, je viens de soutenir un doctorat en sciences économiques il y a trois jours, donc c'est probablement. Donc à l'Université Paris-Dauphine qui porte sur la prise en charge informelle des personnes âgées dépendantes. J'ai réalisé cette thèse, pardon, sous la direction du professeur Jérôme Wittevert. Donc on sait que l'un des objectifs du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, c'est d'encourager le maintien à domicile des personnes âgées, ce qui pourrait mettre davantage à contribution leurs aidants informels éventuels. Or, on peut s'attendre à ce que ces aidants, ce nombre d'aidants informels disponibles, ils diminuent à l'avenir du fait de certaines évolutions socio-économiques et démographiques actuelles telles que la hausse du nombre de divorces, la baisse de la fécondité ou le recul de l'âge de la retraite. Donc dans ce travail de thèse, moi je me suis demandé comment prendre en charge efficacement ces personnes âgées dépendantes à domicile sans surcharger leurs aidants informels mobilisés demain. Pour apporter des éléments de réponse aux décideurs publics, j'ai estimé plusieurs modèles statistiques à partir de données d'enquête françaises portant sur le sujet. J'ai d'abord cherché à évaluer la capacité des aidants informels à prévenir l'entrée en institution de leurs proches dépendants. Pour cela, j'ai mobilisé les données de l'enquête PACWID qui concerne plus de 3700 personnes âgées suivies sur plus de 20 ans en Gironde et en Dordogne. Donc j'ai montré qu'en général la présence d'aidants informels retardait significativement l'entrée en institution des personnes âgées mais que ce n'était pas le cas en moyenne si les personnes âgées souffraient de troubles cognitifs. Donc ce résultat, il est important puisque justement il souligne l'importance des mesures des plateformes de répit et des mesures de soutien aux aidants informels en particulier aux aidants informels des personnes âgées qui prend la maladie d'Alzheimer mais il soulève aussi la question de la co-efficacité du maintien à domicile de ces personnes âgées. D'autant plus qu'avec Roméo Fontaine, maître de conférences en économie à l'université de Bourgogne et chercheur à la fondation Médéric Alzheimer, nous avons ensuite tenté de prédire l'offre d'aide informelle demain dans les familles attendues au sein des familles de demain et on a montré qu'on pouvait s'attendre à une hausse de la charge d'aide des enfants mobilisés demain plus qu'à une baisse significative de l'offre globale d'aide informelle. Donc dans le dernier axe de ce travail, je me suis demandé comment libérer du temps à ces enfants aidants à l'avenir et j'ai montré en particulier qu'une baisse du prix de l'aide professionnelle ne permettait pas d'y parvenir a priori. Et donc ce que ce résultat indique, c'est que plutôt que de chercher à augmenter toujours le volume d'aide professionnelle en agissant sur le prix de l'aide professionnelle, peut-être que le décideur public aurait plus intérêt à améliorer la coordination, donc à agir pour améliorer la coordination entre aidants professionnels et aidants informels afin de soulager ces derniers. Donc je terminerai juste par remercier la fondation pour trois éléments principaux. Grâce à la fondation Mederic Alzheimer, l'année dernière, j'ai pu rencontrer des professionnels de toute discipline, des gens que j'aurais certainement jamais rencontrés sans les rencontres organisées justement par la fondation. Donc ça m'a permis aussi d'échanger avec eux, de nourrir ma réflexion sur les thématiques de l'aide informelle sur lesquelles je travaille. Deuxième point, c'est que grâce au soutien financier de la fondation, j'ai pu financer des déplacements en province, à Bordeaux notamment, où j'ai pu rencontrer des médecins épidémiologistes, j'ai pu rencontrer des statisticiens experts dans le domaine qui m'ont formulé des critiques que là encore, je n'avais jamais l'habitude d'entendre, puisque j'avais souvent l'habitude d'entendre des critiques d'économistes sur un travail d'économie. Et donc ça a permis aussi d'élargir un peu les retours sur mon travail. Et enfin, troisième raison pour laquelle je veux remercier la fondation, c'est qu'ils nous suivent toute l'année. Ce suivi, il est concrétisé par un rapport d'avancement, par une présentation orale. Et c'est ce suivi qui m'a aussi permis de préparer ma soutenance de thèse dans les meilleures conditions possibles. Et donc, pour toutes ces raisons, encore un merci particulier à la fondation et j'espère pouvoir apporter ma contribution en retour à la fondation dans les années à venir. Voilà, merci. Applaudissements Merci, Louis. On va passer maintenant à Fanny Cérèse qui était lauréate des bourses doctorales 2013 et qui soutient également sa thèse après-nommage. Après-nommage. Bonjour. Donc, je suis Fanny Cérèse, architecte de formation et je travaille, donc mon titre de thèse a un peu évolué. Je travaille sur environnement architectural, santé et domesticité et plus particulièrement sur une étude qui permet de mesurer les effets d'un aménagement architectural domestique sur la qualité de vie, le comportement, la perception et l'usage de personnes âgées institutionnalisées. Ce travail est réalisé en co-tutelle internationale et dans plusieurs laboratoires de recherche. Donc, on est dans une approche qui est pluridisciplinaire en psychologie sous la direction du professeur Génardjou à l'université Paul-Valéry Montpellier et en architecture donc à l'université polytechnique de Barcelone et l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Donc, l'objectif de ce travail était de pouvoir réfléchir à cette notion du chez-soi qu'on entend souvent et qui est souvent présentée notamment dans les univers, les environnements dédiés aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer mais de réfléchir ça d'un point de vue architectural c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la domesticité, qu'est-ce qui fait qu'un environnement est considéré et vécu comme chez-soi et comment est-ce que nous, architectes pouvons être aussi un moyen ou un support à l'accompagnement de ces personnes quand on voit j'allais dire la pauvreté aujourd'hui architecturale de ces établissements qui est aussi entre un lieu de soins et un lieu de vie en fonction de la culture initiale. Donc ça, c'était le premier enjeu. Pour ça, j'ai eu la chance d'avoir le soutien des fédérations qu'est-à-dire qu'il y a qui m'a ouvert ces établissements et on a pu réaménager des espaces dans ces établissements de manière domestique comme à la maison et voir ce que ça pouvait faire pour les personnes qui y vivent. L'idée étant pas ici de regarder l'effet thérapeutique entre guillemets mais plutôt comment est-ce qu'on pouvait permettre à ces personnes d'être encore habitants et pas seulement résidents. C'était un peu le point de départ. L'objectif à long terme est de réfléchir sur les modalités de création de solutions d'habitat qui soient adaptées mais surtout désirables pour les personnes auxquelles elles s'adressent ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui des établissements de personnes âgées. Au niveau du soutien qui m'a été accordé par la Fondation Médic Alzheimer ça m'a permis de finir ma thèse tout simplement j'exerce mon activité libérale à temps plein et c'était vraiment un temps nécessaire pour rédiger la thèse donc je la remercie vraiment pour ça et aussi pour me donner l'opportunité aujourd'hui de mettre à profit mon expertise dans le cadre des programmes Évalvie qui mènent pour tout ça un grand merci. Merci Fanny. On va donner maintenant la parole à Jean-Bernard Mabir qui était boursier en 2011 sa thèse a été renouvelée en 2012 et il soutient sa thèse jeudi. Alors je suis Jean-Bernard Mabir je suis psychologue neuropsychologue je vais vous présenter donc très rapidement ma thèse de psychologie clinique donc le titre un peu évolué maintenant ma thèse porte sur l'observation directe dans l'étude des interactions sociales entre personnes âgées vivant avec une démence en institution elle est sous la direction du professeur Marie-Claire Guet de l'université de Paris-Ouest Montaire-la-Défense et en collaboration avec le professeur Mira Bernage-Dasson de l'université de Neumègue au Pays-Bas alors je suis partie de différents constats un des premiers c'est que dans les institutions la disposition sociale des lieux parfois ne facilite pas toujours les interactions entre les résidents on observe au quotidien que malgré tout ils communiquent entre eux ils interagissent entre eux que la plupart des études se focalisent essentiellement sur les interactions sociales entre les malades et les soignants on manque aussi d'informations concernant les interactions sociales des malades et de plus en plus d'auteurs disent que maintenir augmenté les interactions sociales est de plus en plus perçu comme une forme de stimulation cognitive alors c'est mon étude est une étude donc pilote exploratoire et de possibilité son originalité tient au fait qu'elle a utilisé la méthode de l'observation directe qui est encore peu utilisée avec les personnes âgées l'objectif était d'où ? dans un premier temps c'était d'observer les comportements sociaux spontanés de résidents mis dans une situation sociale qui se rencontrait pour la première fois ensuite nous avons construit une grille d'évaluation des interactions sociales et le deuxième objectif était à partir de cette grille d'évaluer l'impact d'une stimulation psychosociale sur les interactions sociales des résidents alors les principes pour résultats issus de l'observation on a montré que les résidents interagissent spontanément entre eux même quand ce n'est pas que les comportements sont adaptés positifs je n'ai pas observé pendant les minutes d'observation de comportements négatifs on a validé la grille d'observation qui comprend les interactions sociales avec les résidents et les interactions sociales avec les soignants et donc cette grille peut être maintenant utilisée en recherche et en pratique clinique et concernant la séance de stimulation psychosociale on a observé des différences significatives pour les résidents du groupe stimulés en fonction des interactions sociales avec les soignants on n'a pas observé de différence sur les interactions sociales entre les résidents mais on a observé des augmentations d'interactions sociales dans les deux groupes donc ce qui nous a montré que mettre les résidents dans une disposition sociale favoriserait les interactions sociales entre eux quelle que soit l'intensité de la stimulation parce que la comparaison était juste un groupe de lecture de journaux alors donc il y a des études complémentaires qui sont nécessaires parce que c'est une étude pilote exploratoire j'espère pouvoir mettre en place d'autres études pour pouvoir valider et ouvrir d'autres perspectives et l'accompagnement de la fondation m'a permis de développer de modifier parce que ma thèse a été le sujet a été modifié en cours de route et d'adapter du coup mon étude durant ces 5 années et la course doctorale a permis à l'achat du matériel nécessaire à la mise en place de l'étude et de pouvoir participer à des congrès nationaux et européens pour présenter ma recherche et présenter ses résultats merci et bien merci à vous quatre comme vous l'avez vu la recherche est très diversifiée que le rôle de la fondation c'est de s'assurer chaque année finalement que les thématiques sont originales que les objectifs sont bien posés qu'il y a une vraie méthode qu'il y a une vraie faisabilité à la recherche qui sont portées par ces jeunes chercheurs que ce soit nos jeunes graines ou nos plantes déjà abouties mais finalement c'est quoi derrière l'ambition l'ambition c'est de se dire que les disciplines sont multiples que toutes peuvent converger à un moment ou à un autre vers une problématique et que en aidant ces jeunes chercheurs a apporté la recherche qui est la leur parce qu'une thèse c'est 3 à 5 ans parce que ça marque un individu pour toute sa vie parce que l'expertise qui est la sienne il la doit aux travaux les plus pointus qu'il a portés pendant ces travaux c'est s'assurer c'est s'assurer que dans chacune de ces disciplines qui sont portées par ces jeunes chercheurs le champ de la problématique Alzheimer et le questionnement autour de cette problématique sera porté par eux c'est aussi s'assurer j'allais dire d'une lecture de où est l'expertise dans les différents champs et ça c'est important pour la société je les en remercie grandement en tout cas merci merci